Et il y en a aussi avec nous Guy Roger qui est patiente depuis le début de l'émission. Merci d'être avec nous Guy, d'avoir honoré cette invitation. Alors, on dit toujours qu'il y a une sorte de panneau signalétique sur le bord de la route qui explique comment la vie l'est véritablement. Vous considérez un panneau signalétique toujours ? Oui, parce qu'en fait, on n'a pas... En fait, l'identité qu'on a, qu'on s'est appropriée, en fait, le personnage, le rôle qu'on joue, tout ça. Quelquefois, c'est une image à travers laquelle on vit et qu'on aimerait bien les autres le reconnaître. Mais en fait, finalement, chacun d'entre nous, on n'est rien. Mais on se prend des fois pour quelque chose, parce que la société nous a dit comment il faut faire pour être quelque chose. Tu vas à l'école, tu apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Et ça, c'est un formatage qui a été depuis des décennies dans les esprits des gens. Et on continue comme ça à cultiver cette façon de vivre, tu vois. Et quand on a cette façon de vivre, alors on n'est plus avec la réalité. On est avec l'idéal de la vie idéale qu'on aimerait faire naître. Mais ça n'existe pas. Alors, on n'a pas toujours été auteur, on est devenu auteur par la suite. Aujourd'hui, on écrit pas mal d'ouvrages sur, notamment, la quête de sens, la quête de l'identité, mais plutôt l'éveil, la voie de l'éveil, notamment. Et on l'a commencé par un livre, donc avec un titre évocateur. C'est l'urgence d'aimer. Donc c'est ça, véritablement, c'est ça qui manque à nous, aujourd'hui. Je crois que tout le monde peut le savoir, peut le comprendre, que l'amour, c'est quelque chose qui nous élève. Mais bien souvent, on dit, il faut nous aimer les uns les autres. Mais il n'y a personne qui fait. Et le problème, c'est que comme personne ne fait, on trouve que c'est normal. On dit, on va continuer comme ça, puisque tout le monde ne fait pas, moi non plus, je ne fais pas. Donc je crois que c'est quelque chose qui vient de toi-même. C'est toi qui dois déclencher ça. Parce qu'il n'y a personne qui va le faire. Il n'y a personne qui va te dire, personne qui va venir te donner ce que tu as besoin. Parce que ce que tu as besoin, c'est de prendre. Mais quand tu prends, tu n'es plus en train de donner. Et la vie, c'est donner. C'est quand on aime que tout va bien. Mais ce n'est pas quand on attend d'être aimé que tout va bien. Au contraire, quand on attend d'être aimé, tout va mal, parce que tout ne marche pas comme on veut. Les individus, tu l'as souligné, sont un petit peu dans un schéma communément admis, où on est plutôt dans l'avoir plutôt que dans l'être. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une rupture à un moment donné dans sa vie pour prendre conscience de la nécessité d'aimer ? Oui. Parce qu'en fait, cette prise de conscience, ça arrive souvent quand les gens souffrent assez pour s'arrêter. Parce que tant qu'on n'a pas souffert vraiment, on continue un peu, parce qu'on croit qu'on va pouvoir esquiver la souffrance. Donc on est tout le temps en train de faire en sorte de se distraire pour ne pas voir les choses comme elles sont en face. Au bout de moment, ça nous rattrape. Et je dis, ça rattrape beaucoup de gens. Mais bien souvent, on arrive à la tombe et on n'a pas vu. Donc on passe toute une vie à courir d'ayez à le désir qu'on a d'être heureux. Et en fait, on arrive à la tombe et on se demande, mais ça sert à quoi tout ça ? Et c'est là où plein de gens aujourd'hui, avec tous les événements qui arrivent, tu sais, les événements aujourd'hui sont catastrophiques. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. Et puis ça monte, la moutarde monte vraiment, tu vois, les mensonges, la corruption. Et les gens, ils commencent à se poser des questions. Ils se disent, mais est-ce que c'est ça la vie qu'on m'a proposée ? Parce qu'on t'a dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison. Est-ce que c'est ça ? Et la plupart d'autant nous, quand on pose ces questions-là, et bien ça, c'est un questionnement qui peut éveiller la conscience. Est-ce que cet éveil de conscience, on parlait d'une rupture peut-être nécessaire, est-ce qu'elle ne peut pas avoir lieu en dehors d'une révolution ? Tu parlais de tous les événements actuels. Est-ce qu'on pourrait prendre conscience et changer notre orientation, notre mode de vie de manière pacifique et pacifiée ? Bien sûr, bien sûr, parce que si c'est fait par la violence, et bien la violence, elle va toujours chercher encore une réaction. Il y aura toujours les problèmes de la planète Terre. Donc les guerres, les gens qui ne s'aiment plus, les gens qui veulent se venger. Et donc, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que, justement, quand tu es prêt à te rabaisser, pour accepter ce que l'autre est, sans lui dire qu'est-ce qu'il doit être, et lui imposer une certaine idée de ce que la vie devrait être, alors tu laisses les gens tranquilles. Et tu n'es plus celui qui crée le problème de la planète Terre. Et il y a trop de personnes qui créent les problèmes de la planète Terre, parce que tout le monde veut dire à tout le monde comment il doit être. Et ça, ce n'est pas possible, parce que chacun d'entre nous, on a envie d'être ce qu'on est. Si tu es menteur, tu mens, c'est ton problème, tu as envie de faire ça. Il faut le laisser faire. C'est à toi de voir, si tu le fais, tu subiras toi-même les conséquences. Tu comprends ? Mais si quelqu'un vient te dire ça, ce n'est pas bien, mais ça, c'est bien, c'est en train de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand tu lui dis qu'est-ce qu'il faut faire, tu es en train de le formater, parce que lui, il veut te faire plaisir, et il va le faire pour te faire plaisir. Et donc, ce sera faux. Tu sais, la plupart d'entre nous, on fait plaisir à nos amis, nos mamans, nos papas, Notre employeur. Voilà. Et on leur demande d'être ce qu'on aimerait voir. Mais, tu vois, tout le monde veut quelque chose de l'autre. Et l'autre, il n'a rien pour toi. Gui Roger, on n'a pas l'impression d'avoir trouvé, en fait, la mission de vie qui est véritablement d'aider les gens à s'accomplir. Notamment parce qu'on dit souvent qu'il y a un auteur qui prône ce qu'il y a au fond du cœur de chacun d'entre nous, et ce qu'on annonce dans le bon livre, c'est qu'on connaît déjà, et que peut-être on l'a oublié, et en lisant, on peut rappeler à eux de qui vous l'est exactement. On peut abandonner le mensonge qu'on est en train de faire eux-mêmes. C'est un petit peu ça, le message. En fait, je ne raconte pas une tempête à personne. Quand on dit, aimez-vous les uns les autres, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait qu'il faut faire ça. Mais pourquoi on ne fait pas ? C'est peut-être là la question, la grande question qu'il faut se poser. Pourquoi ? Pourquoi on est comme ça ? Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous les êtres humains, qu'on continue quand même d'haïr, on continue quand même d'être vantard, d'être ceci, de cela, de cela péter ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, on n'est pas vrai. Et quand tu n'es pas vrai, tu te divises, en fait, de tous les autres, et tu te crois être quelqu'un. Donc ça, c'est la division. Donc ça, c'est mon pays, ma voiture, moi, avec toute ma personnalité, tout ce que je connais, ma religion, tout ça. Eh bien, tu deviens un danger, parce que tu es divisé, là. Tu divises. Mais chacun d'entre nous, on a la vérité en nous. Il suffit que tu ailles le voir. Et quand tu l'as touché, quand tu as touché à ce qui est vrai, eh bien, tu sais que c'est vrai. Il n'y a personne qui doit te dire qu'est-ce que c'est la vérité. Parce que quand quelqu'un te dit ce qu'il sait être la vérité, eh bien, c'est son problème. Donc tu dois le découvrir pour toi. Et chacun d'entre nous, la vie nous la montre, cette vérité. Quand tu es en paix avec toi-même, tu ne peux pas faire autrement que de la rencontrer, cette vérité. Donc la sérénité est accessible à chacun d'entre nous. Bien sûr. Bien sûr, sauf que, tu vois, toutes nos pensées, tout ce que nous avons appris, tout le matraquage d'idées de comment tu devrais être, t'empêche d'être ce que tu es. Parce que tu veux toujours faire plaisir à l'autre qui attend que tu sois ce qui est plaisant. On dit toujours que les mêmes dans la générosité qu'on fait un sourire, par exemple, aux gens. Souriller aux gens, c'est déjà donné un peu de soi. En plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Être dans un vrai bon jour, un souhait. On dit aussi que la joie de vivre nécessite un esprit libre car ça peut encore encombrer par la pensée. L'esprit n'a pas l'espace nécessaire pour se mouvoir librement. Exactement. Donc on a trouvé ces formules-là, donc, travers pour véritablement transmettre aux gens cette joie de vivre et de se dire, bon, laissons tomber tous nos problèmes. Il n'y a pas à faire. On va tous finir de toute façon. Exact. De la même manière. Oui, tu sais, je dis souvent aussi, tu sais, mon grand-père me disait, tu t'inquiètes, tu meurs, mais tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Oui. Donc, allons voir si l'on peut vivre en paix, avec soi-même, sans prendre les tracasseries et puis jouer avec. Parce que les tracasseries, c'est quoi ? C'est ce que tu as vécu et c'est ce que tu aimerais faire vivre demain. Bon, demain, la tracasserie, ce que tu veux là maintenant, n'existe pas demain. Donc, tu veux faire quelque chose qui existe demain, mais ça n'existe pas. Donc moi, je dis, arrête, arrête de faire ça, vis la vie qu'il y a, pas la vie que tu aimerais. Guy, j'en lui donne une question pour vous là. Non, non, juste une remarque. Oui. Moi, je pense que par rapport à tout ce que tu as dit, c'est bien de s'inquiéter. Pourquoi tu as dit à l'instant qu'il ne fallait pas s'inquiéter ? Parce que, en fait... Ton discours, c'est un discours d'inquiétude qui pose de la grande question. Oui, c'est une question d'existence. Justement, mais c'est, tu vois, cette fonction que la pensée, elle a, de pouvoir méditer, de pouvoir mettre tout sur la table et de trier, tu vois, c'est la fonction de la pensée. Mais la pensée, elle t'absorbe en te disant comment faire pour ne pas faire ça. Tu comprends ? Donc, nous sommes tous en quête... Je comprends que tu aurais ta place. Tout à l'heure, on parlait du groupe interreligieux. Je te verrais bien comme le sixième ou le septième en branle du groupe interreligieux. Tout à l'heure, mais même le mot religion, tu vois, tout ça, ce sont des mots qu'il faut bannir. On est juste des êtres humains, toi et moi, on est pareil. Quand toi, tu as peur... Non, on n'est pas pareil. Je citerai moi Lévis Carole qui disait, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » Oui. Ah, c'est pas mal. D'accord, mais quand je dis que nous sommes pareils, c'est pourquoi je te dis ça, je t'explique pourquoi. Parce que quand toi, tu as peur, je sais comment ça se passe en toi. Les émotions humaines. Voilà. Si moi, je suis jaloux, tu peux comprendre. Et si tu trouves que je suis hypocrite, comment tu sais ça ? Parce que tu connais comment faire. Et la plupart d'entre vous... Et c'est pas grave d'être comme ça. C'est pas grave que l'on soit égoïste, que l'on soit tout ça. Ce qui est grave, c'est de ne pas remarquer qu'on est comme ça. Parce que quand tu remarques pas, tu emmerdes tout le monde et tu sais même pas que tu es en train d'emmerder le monde. Notamment quand on a des douleurs, des souffrances qui traînent. Tout ça, c'est de la guérison, j'appelle un peu moi. C'est un peu comme, tu sais, le mot coaching aujourd'hui. Mais moi, je suis beaucoup de tout ce qui dit développement personnel. Entre autres, c'est un mot encore une fois. C'est d'étiquette. Mais tout ça, c'est la même chose. Et ça donne aussi la phrase clé qu'Éric avait reprise. C'est qu'à dire, c'est en nous. C'est en nous. Il faut en avoir conscience de comment on est. Est-ce qu'on veut rester comme ça ? Puis après, on fait la paix avec les autres. Pour déjà commencer des relations. Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi c'est si difficile de se rencontrer soi-même ? Parce que, tu vois, on vit dans une société. On ne t'apprend pas à regarder à l'intérieur. On t'apprend à regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, ça te subjuge. Ça te fait penser. Ça te fait peur. Ça ne te donne pas envie d'aller voir qu'est-ce que tu peux faire. Parce que tu as peur de ce qui se passe. Alors, pourquoi on n'a pas cette envie d'aller se rencontrer ? Aussi, parce que toute ta famille, ta mère, ta religion, tout, depuis que tu es né, on te dit comment tu dois être. Il faut être gentil, on te dit. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être égoïste. Mais le jour où tu es méchant, parce que nous sommes méchants, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais semblant. Parce que tu as peur de perdre les gens qui t'aiment. Parce que ces gens-là, ils ne vont plus t'aimer si tu n'es pas comme ils aiment. Donc, on passe notre temps à faire plaisir aux autres. Et ça, je dis, quand tu fais plaisir aux autres, tu n'es plus toi-même. Tu es ce que les autres veulent. Alors, Guy Roger, dans La Voix de l'éveil, effectivement, le dernier livre, donc ça, on a un petit peu raconte là-dedans. Est-ce que ce que l'on raconte, il amène véritablement les gens à réfléchir un petit peu, comment sortir un petit peu de cette monotonie, des habitudes qui pèsent un petit peu ? Et est-ce qu'il y a une possibilité, justement, d'atteindre ce que Benayi appelle la pleine conscience ou des états comme ça qui permettraient, justement, d'avancer un petit peu et de pouvoir être bien dans la vie ? Si on regarde comment nous avons évolué l'existence aujourd'hui, on a fait ça, on a arrangé les choses, on a un peu moins de souffrance. Et aujourd'hui, on peut vivre en sécurité, avec ma maison, ma voiture, mon argent, bien en sécurité. Si on garde la vie comme on connaît, comme ça, et que tu cherches à évoluer dans le côté spirituel, eh bien, tu es en train de te raconter des histoires. Parce que ce que tu vas vouloir, c'est ton désir que tu veux. Et tu vas rencontrer ton désir. Ton désir, c'est d'avoir le Nyavana. Mais il n'y a pas ça, c'est dans ta tête. L'éveil, ça se passe quand tu ne cherches plus rien. Quand tu as accepté ce que tu es, tel que tu es, l'effet de ce que tu es, pas ce que tu aimerais voir, atteindre. Parce qu'atteindre, ça demande du temps. Et l'éveil, c'est maintenant. Voilà. Donc, c'était la parole sage sur le lâcheté. Et la voix de Guérogé. L'éveil, donc, à retrouver aussi dans toutes les librairies. Mais il m'y rappelle, vous l'avez aussi en conférence, parfois. Oui, alors, j'ai une conférence le 22 juillet à la mairie de Saint-Clotilde. Et les gens peuvent me contacter, déjà, pour savoir, il faut faire le 06 93 97 96 16. Et c'est à quelle heure ? C'est plutôt le soir ? 18h. 18h30. On prend des mots pour ce rendez-vous, pour écouter Guérogé, notamment, à Saint-Clotilde. À Saint-Clotilde, à la mairie de Saint-Clotilde. C'est donc à 18h, entre chien et loup. Voilà. Voilà.